De retour dans la deuxième partie de ce SF5 Showdown, merci à tous d'être avec nous avec les deux derniers défis avant le tournoi. Les défis qui ont pour but déjà de mesurer les joueurs entre eux, de faire votre choix de quel joueur vous allez miser pour le tournoi et aussi de se faire un peu la main, de voir aussi un peu le jeu avec d'autres persos car durant le tournoi, dont le tirage au sort aura lieu dans une heure, le personnage joué par chacun des joueurs sera fixe. Ici, vous avez vu, ils ont la possibilité de changer. Allioun a counterpick, Drus a un peu counterpick dès qu'ils sont mis en difficulté. Ça leur permet de revenir un peu au score. On va voir en tout cas comment on va s'en sortir. Nos deux prochains joueurs, le joueur qui est arrivé deuxième de la Paris Games Week juste derrière Allioun avec une excellente griffe. Il nous a fait le tuto Ken hier. Il va affronter un joueur de très 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 longue date qui n'est encore pas forcément fixé sur le perso qu'il va jouer. On a le sentiment que c'est plus dictateur. Camille, on ne sait pas trop, on va lui poser la question. Un tonnerre d'applaudissements pour les deux prochains joueurs, Miyakyo et Kungster ! Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Venez, resserrez-vous près de moi jusqu'ici. Un défi du coup entre vous deux. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés une fois sur Street Fighter V ? Vous vous en souvenez ou pas ? Non, non, jamais. Pas de souvenirs, pas de souvenirs. Miyakyo, toi tu vas jouer griffe aujourd'hui. C'est le personnage dont tu m'as dit que tu jouais depuis toujours. Micro bien dans la bouche. J'ai vu travailler pas mal de trucs avec le perso. Tu le trouves fort le perso dans le jeu ? On n'a pas eu de tuto du perso qu'on ne sait pas trop comment estimer. Griffe, c'était le lotière de Street Fighter IV première édition. Vu sa mobilité, ses avantages agressifs, il est imprévisible. Du coup, je pense qu'il est vraiment fort dans Street Fighter V. Il a deux stents en plus. Oui, il a deux stents, donc il a de quoi gérer beaucoup de peaux, de situations. Du coup, oui, je pense qu'il est vraiment fort. Après, il a toujours le défaut d'être gratuit à la relever, surtout dans le coin. Il faut faire attention, il faut être patient au niveau défense et ne pas prendre trop d'attaques. C'est ton avis, toi, Kongster ? Griffe, tu l'estimes bien dans ce jeu ? Mauvais ? Mid ? On ne sait pas trop ? Au début, je jouais Klo. Quand on faisait les démos, je le trouvais facile à jouer. Et puis surtout, il y avait des très bons footsies et ils marchaient très rapidement. C'est vrai qu'il y a des persos qui marchent très lentement dans le jeu et d'autres qui se déplacent assez vite. Et c'est très important. La vitesse de marche, ça vous permet justement de feinter l'adversaire sur la distance où vous allez être. Et Klo, il est très fort sur ça. Donc, j'ai commencé à le jouer. Alors, toi, tu t'entraînes en ce moment sur Dictateur. C'est tout le contraire de ce que tu dis. Dictateur, il est tout lent au niveau de ses déplacements. Mais le truc, c'est que Dictateur, en fait, c'est un faux lent. C'est un faux lent ? Ouais, c'est un bulldog, en fait. C'est-à-dire qu'il marche lentement, mais quand il te rentre dedans, il va faire mal. Et notamment, justement, grâce aux mécaniques de V-Trigger. D'accord. OK. Dictateur, j'ai beaucoup de mal à savoir comment est-ce que le personnage fait des dégâts. En tout cas, on l'a vu dans les premières versions des bêtas où il avait des pressings quasiment infinis. Tout ça, ça a disparu un peu quand même. Oui, maintenant, c'est devenu, entre guillemets, les gits. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Les 6 ors, c'est quand même négatif. Voilà, c'est ça. Donc, pareil, il faut faire attention. Il y a un truc aussi. Quand tu es en V-Trigger et que tu fais les 6 ors, ils vont très loin. D'accord, OK. Donc, du coup, en fait, si tu fais, par exemple, le gros 6 ors à mid-screen, tu es très proche de l'adversaire. D'accord. Donc, il peut te punir, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Pareil, il est gratuit à la relevé. Donc, il faut aussi faire attention. D'accord, donc deux persos plutôt gratuits à la relevé. Oui, voilà. Donc, en fait, tu peux très vite te manger deux phases et te stun sans imposer à l'adversaire. Est-ce que tu piffes ou tu piffes pas ? Parce que là, ce n'est plus la fête du piff. Non, plus de EX Psycho Crusher, plus de EX Devil Reaver, plus de EX Devil Reaver, ça n'existe plus. Il n'y a vraiment rien à voir. Ça super, elle est intéressante parce qu'en fait, elle couvre un angle de 360. Et elle peut anti-cross-up. Donc, tu ne peux pas te faire cross-up. Ça fait super bien en tir. Et surtout, tu peux l'enchaîner dans quasiment tous ses coups. C'est vrai. Tu peux même le faire dans les airs, ce qui est assez stylé. Dans les airs, oui. C'est très stylé. Je vais essayer de bourrer ça. C'est genre à les Free Juggle, en fait. Oui, c'est ça. Par exemple, tu peux faire le Headstone en V-Trigger. Tu fais le point, ça TP dans le dos de l'adversaire, ça le tape. OK. Et ensuite, tu balances la super dans les airs et ça connecte. Ça me paraît fou et improbable. Écoutez, messieurs, je vous souhaite bonne chance en tout cas pour ce FT7. Vous connaissez les règles. Installez-vous, je vous en prie. Faites votre configuration. Tu peux poser le micro là, Joannie. Faites votre button check. FT7, probablement, eh bien, entre les deux persos de Shadow Loo. Dictateur griffe. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner ? Jamais vu encore ce match-up dans le jeu. On demande, est-ce qu'il est là Allioun ? Oui, Allioun est là. Il vient de faire son défi contre Will Tupac. C'est incliné 7 à 4. Si vous avez donné le bon pronostic, félicitations à vous. Beaucoup se sont trompés sur le chat. Ils n'ont pas assez pris en compte le fait que Allioun veut faire le show et démontrer ce que les nouveaux persos sont capables de faire. Et du coup, ils jouent des fangs sans une énorme expérience de jeu. C'est tout à son honneur et c'est tout ce que je voulais. Je savais de toute façon qu'Allioun respecterait ce genre de choses. Un petit button check, messieurs. Pouce en l'air, pouce en l'air. Ça va partir. Mesdames et messieurs, troisième défi de ce SF5 Showdown. Kongster contre Miyakyo. On peut les applaudir. C'est parti. C'est en 7. Et donc, ouais, Kongster, Dictateur, Miyakyo griffe. Qu'est-ce que ça va donner ? Dictateur a un Sten gros pied qui est totalement différent de ce qu'il avait avant. Donc, Stenium Kick est assez comparable. Mais, en fait, c'est deux persos qui ont totalement changé. Griffe n'a plus rien à voir. Il a gardé une Crystal Roll. Voilà celle-ci, mais qui a des propriétés différentes. Il a gagné les Flying Martial. Voilà celui-ci, mais pareil, les propriétés sont différentes. Quand vous touchez, quand vous chopez, quand vous ne chopez pas. Il a une chose spéciale. Il a deux Sten's avec ou sans la griffe. Quand t'as plus la griffe, t'as une chose spéciale. Tous les coups normaux changent. Presque tous les coups normaux changent. Les coups normaux changent. Évidemment, les propriétés des coups normaux changent aussi. Il faut composer avec tout ça. Autant sans griffe. Il y en a beaucoup qui jouent d'ailleurs quasiment sans griffe. La griffe, comme les possibilités de Shop Special, plus de combos. Du genre, je crois, Sten, Medium Punch, Bas, Medium Punch. Peut-être enchaîner. Et griffe a cette particularité de n'être plus un perso à charge. Là, il y avait possibilité de mettre le V-Trigger de griffe en juggle derrière ça. Vous voyez que maintenant, le X-Failing Barcelone envoie dans les airs. Et vous pouvez comboter juste derrière. C'est assez intéressant. Décalage Shop de la part de Conkster qui va se téléporter. Et glisse ça de V-Trigger, Cancel. On va voir en V-Trigger. C'est un MP, bas MP. Le Psycho Inferno. Mi-13. Pas safe. Mais malheureusement, mal puni. Demiakyo s'est décalé juste en dessous pour prendre une double touche. Qui donne à Conkster le premier point. La garde va être importante dans ce match-là. Dictateur a vraiment besoin d'être prêt pour pouvoir agir convenablement. Il a quand même quelques bons pots, comme le Sten, Medium Kick. Mais griffe s'exprime bien mieux, je pense, de loin. La chope derrière le D-Press. Avec ce commande-attaque, diagonal avant, gros point. Qui est propriété de Croche-Counter. Qui est très, très fort, ce coup. Cancelable aussi, ça fait un peu le café. Ça complète parfaitement son gros point classique. Pour différencier un peu les types de coups, de près ou de loin. C'est surtout les commandes-attaque qui sont là. Et pour Croche-Counter, sur ce Sten, gros pied. Avec bas, medium punch, Ni-Press. Donc ça aurait très, très raison d'avance. La Super et le V-Trigger est chargée pour les deux. Et vous voyez ça, ce Croche-Counter. Très l'avant d'un coup. Fule. Fule. Fule bouffe. C'est la patate psycho. Viens te manger directement l'âme. 1-0 pour Kong. Et il y a Kyo qui va devoir juste ne pas se faire ouvrir la garde sur des pauvres de loin. Parce que vous voyez, ça c'est gros point. Et là, le diagonal avant gros point fait encore plus mal. Viens chercher super loin. Assez infernal. Ben de mise au coin. Bonne présence ici du joueur de griffe. C'est bizarre ce griffe Vega comme ça. Le boss de fin Vega en version japonaise. Ça m'infucked un tout petit peu. Mais oui. Alors en entière, griffe a quand même des solutions. Lorsque vous avez la griffe active, vous avez un nouveau coup. C'est le quart arrière-point, il me semble. Qui permet de faire un coup de griffe en maglachant dans les airs. Et entière le joueur. Sinon, griffe possède encore, il me semble, quelques très très bons coups aériens. Extrêmement rapide dans les airs. Il a raté. Il y a deux types de V-Trigger avec griffe. On ne sait pas grave. Il a mis Shops juste avant. L'isona drop permet de prendre le premier round. En fait, il y a deux types de V-Trigger avec griffe. Vous avez le V-Trigger, Bloody Rose, tout droit à l'horizontale. Et vous avez le Bloody Rose en diagonale vers le haut en anti-air. Les deux font à peu près la même chose. Mais en anti-air, il y a plus de possibilités de juggle. Avec par exemple, X-Failing Barcelone. Ouais, ça pour se sortir du coin, Stanley Punch. Bap qui point, Stanley Kick, pardon. Et ensuite, directement, fou, V-Trigger. Le V-Trigger se charge assez vite. En plus que le V-Skill de griffe, c'est une esquive fou. Un peu comme dans le mode EX de COV-18. On peut éviter les coups et ensuite venir punir. Alors, ce n'est pas forcément très très safe. Mais par contre, dès que vous mettez un tout en I, tout en garde, avec cette esquive-là maintenue, vous avez la possibilité de charger votre V-Trigger et agir. Il ne peut pas se relever instantanément. Du coup, il prend le Shop Spécial. La griffe n'est pas là. La Shop Spé est un Shop Spé de griffe. C'est quand même puissant. Le truc, c'est que là, Dictateur maintenant, avec le Psycho Blast, avec son projectile, quand il est en V-Trigger, il va extrêmement loin. Bon, il a pris la super. Il a pris la super. Il s'est fait ouvrir la garde. Et yes ! La tête de Psycho de griffe un partout. Ça se joue à quelques ouvertures de garde comme ça. C'est comme ça. La super qui va à la fois chercher loin, peut aussi reprendre en juggle. Oh là là, cette ouverture là, avec cette commande attaque qui cruche counter. Dès que tu fais cruche counter, les combos derrière, eh bien, sont vraiment, vraiment débrunettes. C'est un peu comme quand tu prends une pro-quise d'entrée de jeu. Voilà. Et il en abuse. Et le V-Riversal, là, dans ce sens-là, eh bien, malheureusement, ça le laisse dans le coin griffe. Et il prend son medium punch. Oh là, il n'est pas content, Conkster. Ronny Press est là. Ronny Press, c'est pas safe. Stan, la kick va MP. Non, pas à cette distance-là. Il s'en fait avec Crystal Roll, mais il essaye de poursuivre avec un dash avant. Ce dash avant est immédiatement cassé avec un poke. Un poke juste ici. Ex Psycho Blast en ouverture. Ça fait double touche. Ça m'étonnerait quand même que ce coup, qui est si puissant, puisse... Oh, c'est pas mal, ça. Ex Fight Barcelone, suivi de l'ex Dash Griffe. Je ne sais même pas comment ça s'appelle ce coup. Coup de griffe qui va pas vers l'arrière. En yex, il redonne en plus un coup vers l'avant. C'est le coup du Torero. Pensez à Laurence Blood, le Torreador de Fatal Fury, qui lui aussi est quelque part une forme de sbire des méchants. Ouais, voilà, en entière, c'est parfait. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous montrer le dernier coup en entière. La Bloody Rose n'avait pas touché. Là, ça touche. Et Conkster va probablement arrêter de sauter de loin. En fait, c'est pas vraiment... C'est un peu comme Rachid. Le... Le... Le V-Trigger de Griffe n'est pas un V-Trigger qui sert à faire des dégâts. C'est vraiment un V-Trigger qui sert à étendre les combos et à punir certains trucs qui sont impunissables et aussi, parfois, à s'enfuir safe du coin. C'est surtout comme ça qu'on peut l'utiliser. Il y a un Stain Medium Punch, celui du Stain Grompier, avec le Stain Grompier qui whiff. Et ici, vous voyez le... Oh, le X-Feng Barsan qui laisse au sol pour ouvrir vers combo 10 items de stuns. Pas MK, Stain MP, Bloody Rose et... Et juste après un Crystal Rolls, il a perdu mid-bar sur le combo, le Kong. C'est violent. Ah, Crystal de loin. Bien joué. Grif a des combos. Arrêtez tout. Grif a des combos. Ouais, le stun. Ouais, le stun. Et voilà. Miyakyo dans la partie à présent. Je dis qu'il a bien taffé. Il faut juste qu'il gère un peu son stress. Évidemment, Kongster, lui, il a un peu plus d'expérience sur ce genre de défi. Un partout. Je vous dis, cette griffe, elle n'est pas arrivée en finale de la Paris Games Week pour rien. Oui, 2-1, pardon. Pour rien du tout. Pas très safe, cette glissade, il me semble. Grosse griffe, hein. Très, très grosse griffe. Ouais, très, très grosse griffe. Mais attention, les problèmes, l'expérience, c'est beaucoup, c'est très important, l'expérience. Tu sais, typiquement, quand le mec se devient peut-être un peu fou, quand punir, quand pas punir. Tu vois, la Crystal Roll, elle n'est pas safe. Il punit le stun-like hit, ni presse. Kongster, mine de rien, il garde beaucoup d'avance dans ce round-là. Mais s'il a voulu sauter un peu trop tard là-dessus, il ne connaît peut-être pas tous les pressings de griffes. Ouais, c'est pas une Barcelone, ce coup-ci c'est gardé. Mais voilà, sans la griffe, eh bien tu mets Shop Spee juste après. La griffe avec une Shop Spee, je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance du truc. Et derrière, Mk, il peut mettre Target Combo, suivi de ça, Crystal Roll, c'est top. Il lui a permis de passer juste derrière. Son surs est relevé en... 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 en shop. et ça lui permet de s'en sortir et d'activer V-Trigger sur la glissade, ça s'est complètement fumé. Glissade, l'autre bout de l'écran, tu arrives dans la garde, V-Trigger cancel, tu es safe, rien à battre. Ensuite après, pressing, si ça a touché, tu mets au Kizem. Si ça n'a pas touché, ce n'est pas grave, tu gardes l'avantage et tu fais ta vie. C'est ce qu'on est en train de montrer un peu ici, Conkster. Il faut empêcher peut-être un peu plus de le sauter. Regardez la distance à laquelle ça touche. Évidemment, quand tu spam et à chaque fois qu'il skunkteur, sur ce coup, c'est cross-kunkteur. Enfin, l'ex-fugriff, l'ex-file de Barcelone, il a réessayé de jugler derrière mais c'est trois barres de hex qui ont été utilisées par Miyakio qui vont peut-être lui être utiles plus tard parce que là, sans barres de hex, Conkster, il bien vise sur l'ouverture sur le gros pied. Mi-press, psycho-crusher. Misocoin en plus, il perd son masque. La téléport, un peu lente tentée de faire comme on l'attaque juste après cette téléportation. Il s'est pris un poke mais il a quand même réussi à l'emporter juste après de partout. De partout. Ce Melty Conkster. Ce Melty Conkster face à Miyako, un match très équilibré. On a assez peu vu, finalement, des matchs équilibrés. Souvent, il y a eu une surprise. Ensuite, il y a eu un téléchargement et après, ça s'est soldé en faveur de celui qui est téléchargé. Il y avait peut-être souvent des plus grandes expériences. Ça, ça en tire bien. Tu peux mettre évidemment la variation Izuna Drop. Dash Avant est très agressif. En fait, si vous faites ça, comme il y a les relevés rapides dans Street Fighter V, si vous faites Dash Avant pour essayer d'aller punir, souvent, les mecs vont te mettre poke dans ces Dash Avant et te tuer. La Bloody Rose n'a pas fonctionné en entière mais au moins, grâce à cette shop à la retombée, les deux buissades se sont télescopées et vous avez vu, ils ne sont pas relevés pareil, les deux persos. Encore une fois, Izuna Drop de placé. Bonne overhand mais ça ne tue pas. Il ne faut pas se faire avoir. Il faut pas se faire avoir. Oh, alors, heureusement qu'il était trop loin pour prendre ce bas moyen point derrière ce V Trigger. Vous avez vu ? Là, voilà, c'est ce qui expliquait Kongs'un, en fait. C'est que le perso, mais vous les gaga pas. C'est que le perso, il peut canceller ses coups les uns par les autres en V Trigger. Donc, c'est complètement divin, en fait. Tu fais une E-press et ensuite, tu claques une barre du X pour faire un EX Psycho Inferno. Donc, les flammes qui sortent du sol et t'es tranquille. Le Psycho Inferno passe malheureusement en Mitty. Ça, c'est safe, je ne sais pas si c'est safe. En tout cas, il a pris Counter. Je pense que c'est assez surprenant de se prendre ça et de voir le pushback que ça met. Encore un Transcounter pris sur le commande gros point. Mais, malgré ce Transcounter, t'es toujours trop loin. En fait, normalement, un Dictator aurait peut-être le temps de dasher et de mettre, je ne sais pas, un petit point ou un light. Mais là, cette distance-là, ce n'est pas possible. Et Kongster est en train de prendre de l'avance. 3 à 2 à présent. Ça commence à aller vite. Ça commence à aller vite. Très, très vite même. Kongster qui semble saisir assez bien, tu vois, le côté bulldog, comme il le disait en interview de Dictator. Et ouais, quand tu commences à te faire méga attaquer par le Dictator, c'est compliqué. Ah, Sen like it, malheureusement, n'est pas en position de snipresse. Cette glissade, en revanche, devrait se faire finir. Mais le décalage shop est cassé par Kongster qui a vu son adversaire venir. Et oui, il faut bien être collé. Mais encore une fois, le Toreador EX finit par toucher. Ce qui laisse à Miyakyo un peu de possibilité de respirer. Son V-Trigger aussi à présent. Ces glissades, elles sont tellement risquées. Il a peur de venir l'attaquer en saut pluré dur. C'est vrai que Dictator possède quand même quelques centières. Comme le dit Kongster, son meilleur en tir, c'est surtout ça super. Il est intestable quand il est super. Absolument rien à faire. Ce qui ne peut pas le sick dead. Saut MP en prévision de Sveling Varson et maintenant, il l'a mis dans le coin. Il l'a mis dans le coin. Ni presse, tu ne sors pas. Bas petit pied, bas petit point. Stan petit pied, ni presse. Là, il se fait punir très légèrement par Stan la kick, mais le Transcrunter arrive et ça tue. Soi, toi, c'est beau. Merci, merci beaucoup mon très cher Nelson. Je suis ravi. Que tout ceci plaise à Nelson. C'est le premier à 7. C'est le premier à 7. Ce gros point, encore une fois en entière. Il mindgame bien la relever. Ensuite, il y a un Wifi qui est chopé. Non, tu ne t'en fais pas Stan. Le Ston est là. Oh là là, quel retournement situation. Il enlève sa griffe pour faire le maximum de dommages. Et évidemment, il vis-lète avec un dash avant Shop's Bay pour terminer la barre à courture. Là où avec un target combo, il n'aurait été pas sûr de tuer. Ce coup-ci, c'est l'assurance de faire les dégâts. Oh, ça c'est beau aussi. C'est décalage. Il fait décalage gros points et ensuite, il cancelle par le rangement de la griffe et après, il peut comboter bas petit point à X-Flying Barcelone. Et vous avez vu que juste après, il essaie de mixer avec le Crystal Roll pour faire un devant-derrière assez difficilement lisible. Bon combo Stanley Punch by MP. Encore, il rentre dans le X-Flying Barcelone. Il n'a plus de barre de X en vente, Miyakio. Il se retrouve complètement à poil face à un dictateur avec une super et un V-Trigger. Mais il a beaucoup d'avancée d'énergie. Oh là là, le nombre de Shop's Bay qu'il est en train de manger du Conkster. Ah oui, il n'y a plus de River Soul. Il pousse ses Shop's Bay Free. Ah, c'est vrai que tu peux faire ça. Oh, Psycho Blast et Hex-Ni Press juste après le V-Trigger, Cancel. Et Cancel Inferno voulait faire saut MP, ça pouvait marcher ça. Il est levé River Soul pour essayer de s'enfer un peu de la puissance d'attaque du dictateur de Conkster mais qui a perdu maintenant son V-Trigger et qui double touche là-dessus. 3 partout. Double touche heureuse. Et là, on a vu un peu les potentiels de combos de dictat assez puissants. Assez puissants. Et ça reste sur les mêmes persos. 3 partout. Complètement équilibré ce défi. Il va probablement, grâce à cet équilibre, faire prendre une petite heure de retard mais rien de bien grave. C'était absolument prévisible. Le tournoi devrait s'enchaîner après en émulation directe assez vite parce qu'on va faire des gros FT pour le tournoi. C'est important, de toute façon, je pense, d'augmenter le VO ou le FT si vous voulez dans le jeu puisque le jeu est très orienté aussi adaptation, mindgame, tout ça. Et du coup, le conditionnement est plus important que jamais, je pense, dans ce jeu. Du coup, du conditionnement sur un seul set, ça n'a pas trop trop d'intérêt. Et après, on aurait pu faire la rectitude équipe. Tu sautes ces Bloody Rose direct. Là, par contre, il a encore du mal anticipé combien de temps il a pour réellement faire ses Oki Zem. Et du coup, on sent qu'il veut faire une phase dans Miyakyo qu'il a taffé ses Oki Zem, mais que, d'un point de vue des timings et des distances ou du rythme, c'est toujours soit trop tôt, soit trop tard. Là, on va être triguant. Heureusement, il n'y a pas de jeu gole là-dessus. Et c'est quand même une barre de hex. Et des gars de grattage, mon gars. C'est tellement violent. Ce que tu perds en gratte sur les coups de faisceau, ça ne veut rien dire. C'est... C'est une scène à l'ouverture. Par contre, l'ouverture glissade, tu la payes très très cher. Ce vertical, gros point. C'est le gros pied, BNP Nipress. Renipress là-dessus, il a deux doigts du stun. Est-ce qu'il peut punir là ? Non ! Ça, ça revient dans la garde. Il va pouvoir récupérer en tout cas tous ses dégâts de stun. Je pense quand même que le stun descend trop vite dans ce jeu. Même s'il monte aussi extrêmement vite. Tu vois, là, Miyakyo, il n'aura jamais le temps d'être une nouvelle fois stun parce qu'il n'a pas assez de barre de vie pour pouvoir se remettre stun dans le match. Et Concter qui est en face de faire peut-être son 4 à... Non, par contre, avec des erreurs comme ça, c'est pas possible. Dommage qu'il n'avait pas le V-Trigger. Dommage, il n'avait pas. Il a essayé encore de le mixer au Crystal Roll mais Concter a dit mais ça n'existe pas ton truc. Je fais chop et c'est fini. 4 à 3. Il estime bien généralement ce genre de choses. C'est peut-être ça qui est dommage parce qu'on sent quand même que Miyakyo, il a la volonté de montrer des setups, des mix-ups de griffes. On voit que le perso il a masse de mix-ups et tout mais il est enfin Concter et je ne sais pas soit peut-être parce qu'il ne connaît pas il s'en fout il n'en prend aucun quoi. Il se laisse vraiment très très peu à voir par tout ça. Soit c'est une bonne lecture de jeu soit c'est juste que c'est pour ça que ça m'installe ça. Oh là 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 là. Eh, 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 eh ! Avec le petit coin pirnaux qui permet, voilà, des mix-ups un peu meilleurs juste là-dessus. On s'en sort avec la Bloody Rose mais elle est très en retard. Ouh, cette glissade elle n'était pas safe elle aurait pu être punie par un light. La mi-médium sortie trop lentement du coup elle a pu mettre sa garde juste après et pour ça elle est très 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 en avance maintenant dans ce round. Oh, la balle c'est en 8 finish parfait sur une chop sortie de trop loin. Balle de 5 à 3 14 hit ouais, 14 hit ah bah oui. Il n'y a pas de combo dans Street Fighter 5 on le répète ça n'existe pas. Et encore il n'utilise pas les mix-ups parce qu'en fait Dictator sur les mises au sol il a même des mix-ups avec son hex Psychoblast donc son projectile hex qui sont hallucinants que tu roules que tu roules pas que tu fasses tout ce que tu veux ta vie surtout quand tu es un personnage comme Griff et que tu n'as pas de River Soul tu es quasiment obligé de prendre la boule en garde à la relever ou pas en garde à la relever et pour une barre de hex Dictator il a des possibilités de ouf de garder le pressing sur son adversaire. C'est un très très bon perso pour vraiment ouais c'est ça rentrer dedans et garder la pression du cas HLMP magnifique il a provoqué la déchoppe de Joannick qui a déchopé de façon un peu un peu simple et qui du coup se prend ça avec Trigger Cancel il n'y a pas le combo Psychoblast est en pleine garde mais il l'a encore ni presque Cancel Imperno Cancel Stop c'est fait moi quand je vois cette griffe elle mort elle mort pour de vrai elle mort s'il vous plaît s'il vous plaît retirez Mlle Louise 5 à 3 5 à 3 pour Conkster Conkster qui du coup est quand même un petit dictateur alors il y a combat parce que dans le tournoi et Conkster et Drus veulent jouer dictateur du coup il ne va y en avoir qu'un seul qu'un seul qui pourra le jouer qui eh bien sera celui qui aura le droit de jouer dictateur je ne sais pas ça va peut-être se décider c'est un défi Drus a perdu le défi quelque part là Conkster est pour le moment en face de le gagner ah ouais ouais il lâche rien il lâche absolument rien de toute façon que Joannine est en train de perdre de plus en plus son sang-froid alors que le Conk eh bien coach regarde il n'y a même plus la garde sur des sauts gros points gros pied cross-conter comme on l'attaque bah MP Psycho Inferno il va remettre un stun s'il aura un décalage la déchoppe est là mais tant qu'il touche dans la garde le stun ne va pas tomber il est en cross-up gros point décalage non c'est bon ouf il va récupérer de son stun allez c'est une chance peut-être de s'en sortir il a sauvé trigger mais il prend décalage le Nike derrière Nipres qu'il a voulu punir beaucoup trop tard il se retrouve encore dans le coin en plus la mauvaise manipulation qui lui envoie la Bloody Rose dans la mauvaise direction du coup il ne sort pas et ça sent le 6 à 3 pour Conkster juste à présent cette griffe est maintenant un tout petit peu moins acérée il faut absolument remonter le niveau 5 à 3 se transforme en 6 3 Conkster est maintenant en phase de l'emporter donc je rappelle les vainqueurs des derniers défis Evans a battu Drus 7 à 2 Will Tupac a battu Alune 7 à 4 et ici Eliane Ako est face à Conkster pour essayer de décider un Conkster là il est totalement légitime de prendre le perso qu'il veut dans le tournoi s'il gagne son défi contrairement à Drus c'est le problème c'est le gros gros problème c'est là où on se dit et bien ses défis ils servent à chauffer mais ils servent aussi à imposer sa légitimité dans un tournoi comment est-ce que Makyo va réagir face à ça quasiment égalité entre les deux adversaires il a déjà son V-Trigger c'est l'avantage d'avoir un V-Trigger à 2 bars même si le V-Skill est quasiment préutilisé voilà enfin un anti-air bas gros point même si la plupart des anti-air de griffe s'exécute avec le psycho-crusher là il a fait son V-Skill c'est rare de le voir utiliser ce genre de truc là gros point et après vous voyez quand c'est le stance le problème de la stance lorsqu'il ravale la griffe c'est que en garde et bien là il a plus l'avantage du pressing mais sans griffe il peut faire bas petit point bas moyen point et ex-crissale roll avec des calages bas MP et s'il va glisser il va glisser j'en étais sûr j'en étais sûr il allait glisser on a envie mais Conkster s'était cramé tout le monde s'il a vu que tu allais glisser avec qu'il avait trigger plein la glissade elle peut se lancer les safes avec une barre de super complet évidemment que tu allais glisser Kumiakyo il s'est quand même mis à la bonne distance pour éviter de prendre ça quand même une lecture de jeu qui est là mais il continue de prendre sur ses reversals ou ses attaques à la relevé en fait il touche trop au tout je pense encore à la relevé c'est un défaut qu'ont beaucoup de joueurs de Street Fighter 4 et qui ont beaucoup joué à Street Fighter 4 allez pour pour le salut il vient de reprendre sa griffe qui est meilleur d'avoir la griffe quand tu veux juste punir comme ça bah t'as le coup de dash griffe qui parait de reprendre de la distance par contre tu perds la chope spéciale en stance griffe c'est assez important quand même là sur ce dash avant il aurait pu l'ouvrir avec son conquer là encore mais c'est lui qui prend Cranche Counter plus Psycho Imperno plus Redash et les baps qui t'es plus frais qui ne sont pas safe et qui sont punis utilisation du bar de S pour sortir de là mais si Conkster rouvre la gare ne serait-ce qu'encore une fois il y a le V Trigger Cantel qui est là Stomp peut-être non BNP BNP Nipresse IX Niperno Nipresse oh Philharus a chopé mais au 0 de Vital Joannine non qu'est-ce que c'était que ça mais qu'est-ce que c'était que ça qu'est-ce que c'était que ce truc Stomp t'es devant et chope ce n'est pas autorisé monsieur ça n'est pas autorisé je refuse juste après vous aurez le match de légende le classico français de légende Luffy contre Valmaster ce coup-ci sur Street Fighter 5 que va donner ce défi c'est absolument imprévisible on ne peut pas savoir est-ce que Luffy a appris de son tuto Rizou est-ce que Valmaster a un Nekali la question est toute posée ah ouais Miyakyo il est bien mieux il est bien mieux la voir c'est lui qui sonne allez quand même un petit 4 et il et il et il et il et il excellent Barcelone il fait l'isuna drop pour rester du bon côté l'overhead est rentré mais il n'a pas fini congster même si ce nid près s'était passé mais là il ne peut plus mettre un seul coup en garde sans qu'en selver le sait Joani voilà il le sait du coup il provoque le saut et vrra bloody rose entière ça termine pour ça gros Ryu incoming exactement il a l'air super saucé par Ryu en plus il a l'air tellement saucé là il est achat avant gros pied croculteur d'entrée de jeu là ça fait beaucoup de vie qui s'envole globalement on sort à tout le temps l'avantage sur sur les les ouvertures c'est ça compte vous voyez le gros point éteint d'en tir aussi et gros point Tancel de griff bah MP avec Spring Barcelone stun par terre là il est déchaîné j'ai peut-être compris que ça ne servait à rien de rester loin zoner était meilleur vous voyez là dans le target il fait quand même Spring Barcelone pour rester sur un devant derrière mais il est resté devant oh tu peux faire ça c'est de la kickstand life punch psycho blast et cancel avec le nipress ça fait tellement de dégâts par contre la tature ça tue pas c'est quand même safe et le décalage va MP bon il revient bien il se bat bien il se bat bien il est pas mort il est complètement pas mort il est toujours là toujours présent avec un petit coup de griffe volatile qui est un anti-air le coup de griffe à ça le carrière avec la VRS son gros point on pouvait entier complètement il est tiré quelque chose au sol il a remballé sa griffe ce qui lui permet de mettre chocs mais encore une fois le griffe avec une chocs mais je ne sais pas de le dire il est totalement sur le rôle il est tellement de faire ça c'est violent et je crois que s'il voulait consommer encore toute sa barre de hex il avait peut-être possibilité de mettre stomphex stomphex stop je ne sais pas pour combien c'est cette stomphex mais ça a l'air violent il a quand même réussi à garder ça mais c'est lui qui prend le combo target 6-1-5 car le réveil de la griffe totalement réveillé bien qu'on retourne dans la partie il n'est plus qu'à un point d'écart de Kong qui n'arrive pas à s'offrir une balle de match alors c'est quoi c'est le syndrome Kongster c'est la peur de gagner cette peur de gagner si française tu vas le mettre mal tu vois tu peux faire comme ça bas petit point et ensuite le slash mais il faut être quand même bien collé pour que le slash puisse toucher en recul et c'est surtout le moyen slash qui permet de toucher convenablement là où le petit est low et où le gros est un bon d'un tiers tout en permettant de se replier alors c'est l'MP bah MP et Inferno c'est pas safe ça il faut canceller immédiatement mais le truc c'est que il n'y avait pas trop de quoi canceller il a son V trigger bien sûr d'activer la shop est pas mal pour Miyako ça permet de sortir du coin c'est pas tombeau ça visiblement bas petit point avec le slash mais il y a la Bloody Rose qui rentre tout de même bas MK bas MP il avait toujours sa griffe du coup je ne jouais absolument pas le match up spécial je vais devoir gérer maintenant le V trigger de son adversaire et le V trigger passe et le cancel est là et là voilà la balle de match de Kong Kongster va peut-être remporter ce défi pour essayer et bien de s'affirmer comme joueur de dictateur du tournoi est-ce qu'il va l'obtenir ce dictat est-ce qu'il ne va pas l'obtenir alors bah gros point il est trop loin mais le décalage est cramé du coup il a pris bas MP Nipress ça aussi un bas MP il aurait pu être cancel par quelque chose et là il est cancel par Psychoblast si t'as peur que le Nipress soit pas safe tu peux toujours faire le blast ça repousse il y a encore trop de sauts qui sont trop facilement cramés vous avez vu un X flight Barcelone X lâche la barre que ça perd sur deux barres de X c'est même limite quasiment plus rentable que de mettre une super de griffe super qui est vraiment rentable en combat lorsqu'il met V trigger comme ceci en hit plus super faut pas perdre c'est la balle de match ici Kongster il le sait très très bien là si jamais il ouvre vers V trigger c'est terminé pour lui mais il n'y a quoi plus droit à l'erreur il n'a quasiment plus de vie plus de barre de X plus de V trigger plus rien le saut chop qui whip et ce nitret qui est cancellé évidemment c'est la kick blast il l'a bien pris dans la garde il joue très bien prudent mais non pas c'est Gissade aïe 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 il s'est jeté sous les griffes de Kongster Miyakyo résultat final score final 7 à 5 pour le Kong félicitations Kongster qui a donc le droit sur le papier de jouer Dictateur pour le tournoi et nous retrouvons donc monsieur Karaté en direct en direct de l'arène pour recueillir les informations garde ce micro et fais tourner l'autre micro que t'as dans l'automne oui bah je sais c'est ce que je fais oui donc victoire de Kongster Melty Kongster le vieux Briscard il a roulé sa bosse t'as roulé ta bosse on peut le dire oui Miyako qu'as-tu pensé de ton adversaire du jour quel professionnalisme je savais pas quoi poser comme question je sais tu as le micro parle bien 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 prêt tu verras tu t'entends j'ai surtout été surpris par les dégâts de Bison et de Krooshpunter qui peut mettre rapidement avec le dash avant chaque fois qu'il faisait dash avant je voulais réagir et je me prenais toujours le HK c'est parce que je réagissais trop tard ça va vite en effet comme il disait c'est un follan je l'ai constaté ouais le pitbull a mordu exactement il est mort très fort et le stun c'est ça mais toi tu jouais à SF4 t'es un nouveau je sais pas je serais pas belle performance à Paris Games Week ça oui mais je vous en prie entre gens te le mènent mais après oui SF5 là c'est bon là tu es top FR là t'as décidé j'espère je vais essayer de rester de jouer compétitivement SF5 et je vais faire de mon mieux pour affronter des joueurs comme Kongster et les battre les vieux briscards exactement bah félicitations dommage voilà le Kong que dire bah dictat quoi dictat mais tu fais pas le mot je sais que c'est difficile du Kongster tu peux te rappacher de karaté dans l'ombre de la lumière quel bocoubinisme bah tu sais déjà tu joues au dictateur sans le Devil River c'est une école ah oui bah en fait le truc du Devil River c'est que en fait c'est mais c'est craqué tu sais tu peux le sortir direct sans être obligé de faire le stomp et tu fais pas petit point flas t'es à plus 1000 pas petit point flas t'es à plus 1000 bocoubinisme des one garantie ça mon gars le truc c'est qu'en fait j'essaie de le faire seulement quand je suis en V-Trigger parce qu'il passe dans le dos mais c'est vrai que en facial en facial oui en facial c'est toujours compliqué merci beaucoup après le truc aussi c'est que Dicta j'ai un style de jeu qui se rapproche un peu du jeu que j'avais avec d'autres persos Astrid 4 c'est à dire que je compte beaucoup et puis dès que je trouve une ouverture en fait j'essaie de j'essaie de maximiser dessus et là je suis encore en train d'apprendre tous les combos optimisés de Dicta donc souvent j'avais la barre pleine alors que je pouvais la boule la boule c'est très fort c'est très très fort mais Dicta dans le jeu il a l'air top ouais je pense que honnêtement Dicta il est facile ouais enfin d'après ce que moi je vois il est dans le top 5 top 6 du jeu je pense d'accord un vu de nez sans trop m'avancer je pense que non il est craqué il est craqué merci monsieur Karaké merci à vous en tout cas tu peux rester là et tu vas accueillir les deux prochains joueurs d'Ivoire Tonton vas-y j'accueille Tonton merci merci à vous on peut les applaudir en tout cas encore merci victoire de Conkster et là on va accueillir quand même le classico mais il y a quoi qui repart en boitant bah oui bah oui évidemment il est venu en boitant il repart en boitant ne t'en vas pas où tu t'en vas tu t'en vas où tu sais pas t'as dit il faut accueillir j'accueille bah oui mais qu'on me les envoie on va bien me les envoyer normalement tu as des assistants non où sont Luffy et Valmaster ils ont l'air en train de doser ils s'en battent la race de No Life oh là là on peut les montrer peut-être en régie il y a beaucoup de gens qui sont en train de doser actuellement dans le secteur prévu à cet effet on a installé une petite phase un petit setup de dose dans le bar juste à côté pour et bien que les joueurs puissent à la fois s'entraîner mais aussi partager avec le public est-ce qu'on les a ils sont là ils sont là ils sont en train de passer c'est parti Luffy 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 il est où ton adversaire il est là il attend voilà alors que ceci n'est pas Luffy ne vous trompez pas c'était c'était la fille c'était la fille c'est ça ah ils sont là c'est bon allez c'est parti fais les rentrer reviens dans la lumière reviens dans la lumière reviens dans la lumière bravo applaudissement évidemment applaudissement j'en prie Valmaster Luffy ah vous vous essayez direct pas de pas de présentation déjà ils vont ils vont déterminer la position je pense et se placer ils viendront ici parce qu'il y a des annonces à faire quand même assez important il s'est passé quelque chose de très important dans la nuit un sponsor a popé comment ? c'est a popé soda popinski soda popinski oui exactement vous êtes bons les gars au niveau des touches tu vas absolument jouer avec ton stick Val d'accord pas de problème tu me dis normalement player 2 c'est invité vous êtes là ensuite je vous en prie avancez vous à côté de monsieur Karate la team WIP c'est vrai le siège plutôt pas mal il n'y a pas le truc censuré là il n'est plus il n'y a pas de censure il n'y a plus besoin il n'y a pas besoin de censure il était stylé le censuré et donc ce qui est intéressant c'est le polo de Luffy là non ? d'accord oui bah Luffy voilà tu as quelque chose à nous dire je ne sais pas on dirait qu'un truc là à pousser sur ton polo oui effectivement du coup j'ai annoncé durant la nuit mon nouveau sponsor qui est Red Bull Red Bull applaudissement El Chiquito tout à fait et donc tu es heureux est-ce que tu buvais déjà du Red Bull avant ça ou ? oui effectivement durant l'Evo 2014 j'ai dû effectivement boire du Red Bull ça t'a aidé déjà à l'époque ? ça m'avait déjà aidé par le passé effectivement d'ailleurs au bar le Melti le Meltdown il servait du Red Bull donc quelque part c'était du Monster c'est ah bon ? ouh là ah oui non ouh là là je dis des conneries ça changera des autres fois tiens la Saint-Valentin c'est vrai c'est aussi ta fête c'est ta fête en plus YouPorn Saint-Valentin il y a des trucs à dire alors tu vas jouer Nekali ou Chun-Li ? Nekali je vais rester sur Nekali tu ne veux pas montrer les technologies on montra quand non non c'est juste que je préfère Nekali sur le jeu je m'amuse bien avec genre tu ne vas pas jouer Chun-Li déjà jouera peut-être en second je verrai plus tard peut-être qu'on fera gagner des tournois ouais peut-être d'accord ok merci bah prenez place félicitations bon appétit merci Tonton merci à vous je vous en prie installez-vous le classico le classico Luffy contre Valmaster qui sur Street Fighter 4 évidemment était le match français le plus accroché par trois fois il me semble d'ailleurs la finale ou la vraie finale de la KQ Top League là c'est un tout nouveau jeu des tout nouveaux persos Luffy n'a pas trop dit qui il allait sortir il peut jouer qui il veut dans ce défi FT7 il y a peut-être il y a peut-être un Ryu Valmaster j'ai vu juste derrière il m'a l'air particulièrement sérieux en fait avec son Nekali donc on va voir si c'est quelque chose qui fonctionne si son Nekali fonctionne j'attends tout moi c'est vrai que j'aime bien voir Valmaster associé à Chun-Ni après Nekali est un personnage puissant il correspond peut-être plus à l'idée que Valmaster se fait des des persos qui peuvent presser safe car il aime bien presser safe et donc vous allez button check les mecs ou vous lancez tout de suite vous savez pas ils me répondent jamais ils sont insupportables répondez-moi répondez-moi non ils s'en foutent d'accord ok ils n'ont rien à foutre c'est parti oui non je vais vous dire si c'est parti vous allez pouvoir c'est parti mesdames et messieurs allez c'est le dernier défi FT7 Luffy contre Valmaster s'est lancé et Luffy va donc jouer Nash un Charlie Nash pour Luffy face au fameux Nekali de Valmaster qui a déjà évidemment traversé les âges Red Bull Luffy Youporn Valmaster nos deux joueurs français qui squattaient à la fois le top 1 et le top 2 des classements français mais quasiment européens aussi en tout cas dans les top 3 européens ont chacun trouvé leur sponsor pour cette première saison de Street Fighter 5 c'est intéressant en tout cas de voir toute cette forme d'évolution on espère que ça leur permettra d'être actifs beaucoup plus sur la scène internationale plus que sur scène européenne dans le grand sel Sonic Boom il a pris Dragon X direct avec ce gros point c'est NMP bas MP mais le petit Rebellion qui ne connecte pas à cause du pushback activation du V-Trigger de Valmaster qui va essayer de le tuer juste au 6-mo il fait une boule il fait une boule qu'on rigole il fait une boule il a fait des achats le Sight à cette distance le Sight encore boule non toujours pas il ne veut pas faire de boule Luffy ça va être quand même très difficile le combat n'est rien perdu première round pris par Valmaster alors Luffy qu'est-ce que c'est que ce Nash qu'est-ce que c'est que ce Nash Nash oui Luffy doit trouver un perso Nash semble lui convenir après c'est vrai que c'est un perso qui n'a pas de reverse il a un jeu de projectiles assez chiants et des pocs qui vont chercher très loin en ça quelque part il a des trucs assez similaires à Rose il a un V-Trigger qui se téléporte qui ressemble un peu finalement au bagdage de Rose qui ressemble à une téléportation aussi donc finalement c'est un peu Rose le personnage vient de Street Fighter Alpha comme Rose donc en fait c'est la Rose du jeu c'est normal qu'il joue Nash voilà un petit target Sight super on va remettre Valmaster en place le Valmaster il semble bien plus opérationnel et puis il n'y a pas non plus énormément doser le jeu il me semble il rentre en frontale sur les sauts médium kick de Nekali il prend la téléporte comme ça Valmaster vous n'êtes pas sérieux il y avait un dragon et le start-up du Sight qui est chopé 1-0 pour Valmaster Valmaster qui semble devant quand même d'un point de vue d'un point de vue maîtrise du perso mais Luffy qui n'est pas plus inquiet que ça Nash bagdash égale Rose téléport voilà c'est ça c'est la même chose c'est le même perso bah oui c'est la même chose c'est QMD tout à fait c'est exactement la même chose pas en frontal en facial on dit me dit dans le chat c'est vrai donc on sort on dit en facial moi je vais je vais rester sur des termes plus frontaliers si vous me le permettez bah la start-up du disponible boum quand même sur un saut c'est pas le meilleur entière de l'histoire la V-Skill en entière Nash peut l'utiliser peut-être sans utiliser V-Skill en entière j'adore utiliser le V-Skill de Nash en entière ça charge la barre de V souvent ça gagne voire ça fait double contact si tu charge encore plus la barre de V et après t'as téléport téléport trop noir c'est la vieille face du 1 ça Luffy c'est très 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 bêta 1 comme phase sans projectile nature téléport gros point sight et qui a pas le temps du tout et Wildmaster il a un peu de mal à venir s'approcher mais il gagne tous les combats aériens Stan MP bah MP là faut pas taper au mieux que ça Luffy tape pas du coup il enchaîne les Sonic Boom et c'est lui qui prend les Seismos dans les pieds dans les start-up de Sonic Boom et il peut pas trop en faire du coup il est en train de zoner avec l'avant gros point un peu comme avec le Stan gros pied éventuel de Rose essayer d'aller chercher le perso très loin essayer de le crush counter la nickel est passé en V-Trigger va être donc plus safe ou plus fort plus vite jusqu'au bout du set suit une seule touche suffirait à Valmaster pour terminer ce round mais il prend le crush counter et le Exodog permet à Luffy de prendre son premier round il joue tellement enfin c'est 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 en fait c'est vraiment c'est vraiment son style de jeu jouer comme ça et je sais pas si c'est vraiment un style qui est adapté à Nash parce que bien sûr on peut beaucoup zoner avec Nash c'est sûr mais le perso est assez pensé pour le rush et l'agression et là et bien Luffy va plus te le jouer en mix-up en zoning essayer d'avoir les meilleurs pots pouvoir te contrer voilà avant gros point il va beaucoup beaucoup utiliser avant gros point ou arrière gros pied c'est c'est finalement assez différent de ce qu'on peut attendre de Nash on va un peu entière et très bon et là Luffy est en train de malmener un peu le Nekali de Valmaster il n'a pas l'air non plus tout le temps au petit zonon c'est pas très safe ça voilà bas petit point ça est super classico possible et Luffy va prendre son premier set dans la plus pure tradition des bases du jeu une garde solide des bons pots pour mon moment on va essayer de taper de s'enfuir de taper de s'enfuir de taper de s'enfuir ça joue chiant tu peux le dire ça joue chiant c'est exactement ça ça joue chiant parce que ça ne ça n'a pas encore peut-être toute une bonne maîtrise du jeu mais mais et bien c'est c'est vrai que quand il joue Rose avec les possibilités de coup de près de coup de loin il agit beaucoup plus sur la distance finalement il fait beaucoup plus de dash avant que de backdash Luffy mais en jouant Nash il va pas dasher et aller en frontal du coup il essaye de conserver cette distance qu'il trouve confortable pour essayer pour essayer d'attaquer de loin et oui ça fonctionne plutôt pas mal gros point sight avec un BAMP disque en punition du truc dans la garde il va essayer de décaler shop et c'est lui qui se fait choper finalement Valmaster un peu raté tous ces décalages là avec Nekali en plus vous voyez comparé à ce que et bien oh non quand même pas et non quand même pas NMP BAMP super oh oui BAMK ex Rebellion pourquoi pas c'est utilisé et Nekali Kena Overhead qui permet de s'en sortir elle a eu beaucoup de chance que la super ne passe pas parce que là Luffy l'avait complètement vu ce saut la super était légite mais maintenant il perd toute sa super et sa superbe par la même occasion il est inchopable Luffy inchopable il a une bonne garde il a une bonne déchop ça c'est comme ça dans tous les jeux par contre là son Sonic Boom il est bien puni on remet dans le coin ah c'est une chope normale c'est la chope qui va juste devant fais attention s'il avait tapé en midi cette téléportation serait fait contrer super dans le Sonic Boom parfait voilà allez un petit versé coeur barrage ex avec le scaling de la fin de barre de vie il reste un peu moins de un peu moins de comment ça fait un peu moins de life que si c'était au début mais il est quand même il est quand même bien en avance Valmaster pour le 2-1 face à Luffy mais non on va se remettre dans le coin la distance de chope qui sont encore pas là et le BMP qui donne 2-1 à Valmaster tout ça est très approximatif ça sent la mort en poule au premier tour on a vu que Tupac à Lune même Evans même Miyakyo et Kongster semblent bien mieux maîtriser le jeu pour le moment que ne le font Luffy et Valmaster et je pense que parmi tous ceux qui sont invités ici c'est ceux qui ont au moins dosé le jeu et ce que je voulais montrer aussi dans ce SF5 c'est que le jeu c'est pas parce que si t'es fort à SF5 tu vas forcément être un daron par contre on peut le constater il y a des choses sur lesquelles et bien Luffy est assez assez ingroi-cap tu vois tu décales pas chop sur lui il y a quasiment impossibilité de le gérer à mi-distance quand il gère comme ça c'est souvent lui qui a raison il voit les coups t'essayes de l'ouvrir la garde souvent il t'y arrive pas MK rébellion trop loin malheureusement sur ce cross-crifteur il y a peut-être il va faire en un décalage gros point non il presse bien sur le V-trigger bah petit point c'est un MP le c'est un MP counter pas confirmé encore une fois d'un Valmaster qui rate toutes les occasions de marquer le point oh mais c'est téléportation genre je vais faire un mix-up et c'est c'est Luffy c'est c'est mais au moins une boule je sais pas il n'y a aucun mix-up si tu téléportes juste derrière le mec qui va mettre la garde ou alors même il va mettre dragon oh quand même saut super oh attends il ne va pas gagner il ne va pas gagner il ne va pas gagner oh il va gagner ça a caché toute la barre de vie et ça lui a vidé toute la barre de vie voilà comment perdre un peu un peu bêtement son round ouais la série voilà merci des réflexes de dragon sur les Woundsault je vous dis sur les téléportations les triggers utilisés un peu dans le topis token bon parfait ça n'est pas MP rébellion super en mode anti-angrouille ça d'un point de vue de la science du confirm Valmaster on lui fait confiance il n'utilise pas trop pour les armes déjà c'est quand même un Eccaly sans Shopspé alors qu'en face Nash n'a aucun River Soul un Eccaly sans Shopspé je veux dire la Shopspé de Nocaly c'est tellement craqué c'est tellement violent lui il joue sans Shopspé il ne joue pas top tier pour le moment donc on le laisse continuer de se nerfer quasiment toujours en avance à la barre de vie mais mais d'un point de vue des finishers c'est un peu aussi le problème d'Eccaly souvent quand l'adversaire est mené à la vie qu'il doit faire attention bah Nekaly il n'a pas non plus énormément énormément de mix-up son override est méga lent du coup il va encore se faire avoir non il va encore se faire avoir c'est pas possible ça fait la sixième fois que je le mange par contre il lui reste un peu de life il lui reste un peu de life le mix-up de relevé de Luffy bah MK backdash Sonic Boom parfait c'est Soul Spark j'appelais ça Soul Spark Soul Spark et bah il est cassé par le Téismo bah oui ah bah oui ah oui il a ça il a ça qu'est-ce que c'est c'est Viper là aussi t'as pas le droit de faire de boule backdash boule à la relevé c'est un peu les phases du c'est un peu les phases des nash du live ils se font tout savoir par un disque gros point qui va tout absorber et là il y a phase il y a balle de il y a balle de 2 il y a balle de 3-1-1 pour Valmaster donc on a vu derrière ma petit point que j'étais un 3-fem de Nekali tu peux mettre Ex Rebellion c'est pas mal de dégâts mais globalement voilà le Ex Dragon est très très bon fait très mal et surtout la Shop Ex de Nekali est assez puissante parce que cette dernière permet de faire des mix-ups et d'envoyer des dégâts additionnels sur la Shop avec par exemple un Dragon Proil le Dragon Invincible qui a fait double touche quand même sur ce Sonic Boom Valmaster qui est sur le point mais qui a pris Construiter et avec le Dunk est-ce qu'il a levé trigger non il n'a pas levé trigger il ne peut pas canceller malheureusement il ne peut pas faire le combo du tout et il se retrouve face et bien ça dessus Nekali qui va terminer la barre sur ce décalage Valmaster il fait non si tout pourri mon Nekali je le sais putain pourquoi je monte ça alors que je dose le jeu c'est pas possible rendez-moi à ma Chun-Li balayette bagnash 3 à 1 c'est pour Valmaster qui prend ce gros pied balayette ce gros pied balayette un des combos que vous pourrez retrouver sur la chaîne personnelle YouTube de Luffy Red Bull Luffy Red Bull underscore Luffy pour tous les tutos de tous les persos de Street Fighter V détaillés avec évidemment la meilleure façon de passer tous les meilleurs sous gros pied balayette de l'histoire déjà 2 millions de vues à travers le monde Eventhubs a relayé et tout on est déjà bien on est prêt allez Dash Avan Shop c'est Valmaster qui se fait avoir quand même sur ce début de partie et encore c'est les avant gros points à Luffy qui cherche des distances pour mettre avant gros point avant gros point avant gros point moi la double touche je la trouve rentable à partir du moment où tu peux passer en V Trigger très rapidement avec Nekali j'aurais rien à faire de prendre un Sonic Boom en plein hit si t'as mis ton Seismo tu cherches ta barre de V et en plus après tu mets un peu de dégâts oh là il a essayé de descendre du pied car oui il a une dive kick Nekali là ça va probablement mourir assez incessamment sous feu voilà l'overhead termine ici ce premier round il n'a jamais pu utiliser son V Trigger il n'y a pas de braquette pour le moment le tournoi n'a toujours pas commencé le braquette va commencer après là ce sont juste les défis de chauffe ça va se terminer à 17h bon il sera à 17h au moment 40 on aura 40 minutes de retard 50 on commencera à 18h le tournoi ça n'est absolument pas grave on se restera de toute façon dans les temps là c'est les défis ont déjà pour but de déterminer qui a le droit de choisir son perso durant le tournoi car durant le tournoi le perso sera fixe et ensuite évidemment et bien de voir à peu près pour vous qui sont les joueurs sur qui il faut mieux parier sur ce tournoi car je vous rappelle celui qui aura le bon pronostic de la finale et du vainqueur de ce tournoi pourra remporter une PlayStation 4 avec Street Fighter 5 donc c'est un tout petit peu comme si on faisait la ronde des juments dans l'hippodrome vous regardez un peu comment il va comment l'évrier se sent est-ce que vous le sentez bien vous le sentez pas bien et vous mettez des billets sachant que vous n'avez aucune possibilité de savoir sur qui les joueurs vont tomber au premier tour de ce tournoi voilà si vous pouvez traduire en coréen en anglais en japonais sur le chat je vous serai gré merci beaucoup Val Master Val Master continue de prendre des Sonic Boom comme ça vraiment très 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 simplement qui a pas du tout complexifié son jeu qui a même pas cherché au corps à corps après le trap non plus après Nekali c'est vrai il est peut-être beaucoup plus fort comme ça en jeu de corps à corps Val et Yed CrossCounter il va être mis au sol il a juste anticipé la téléporte au pif et il va mettre super oh non il n'a pas eu le temps il n'a pas eu le temps mais le Rebellion ne passe pas Rebellion Petit c'est le moyen de battre du point Rebellion Petit ne peut pas passer pas comme ça pas à cette distance là mais par contre il y avait Trigger tout le temps pour activer Décalage va MP va MP et Rebellion voilà enfin enfin il y a des trucs de Nekali tu vois c'est un peu plus que Nekali peut faire tu vois tu tapes tu te décales tu tapes tu fais Stenium Kick en positif et ensuite si le mec quasiment toujours raison en V Trigger en mode ça te suit et après en V Trigger tu peux confirmer beaucoup plus le Rebellion moyen pied qui ouvre lui vers combo oh saut moyen point oui il a le saut moyen point de Ryu un saut moyen point qui envoie en état de juggle vous pouvez mettre Dragon derrière ou du set ou ce que vous voulez ou un petit Dragon pas dégueulasse sur le Moonsault Valmaster qui est en train de s'éveiller il est parmi nous et tape qui il vient de casser le Moonsault et la Luffy est un peu à court guidée pas d'anti à l'actu c'est un peu un éventuel pif ou un éventuel saut Dragon là-dessus s'il vous plaît monsieur Valmaster c'est que Chun-Li n'avait pas de Dragon les entières étaient différents mais alors avec Nekali si tu ne dragonnes pas les sauts il y a gros 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 problème boum c'est Ithmo dans les pieds il ne s'enlève pas instantanément Luffy et il a voulu faire en tir plus tôt et évidemment la descente du pied décale la descente et la trajectoire de ça c'est méga propre c'est méga propre t'es pas à bonne distance dragon dans le target le dragon de Nekali qui est invincible et le petit qui sort très très vite le gros qui est invincible aussi qui est le meilleur entier de toute l'histoire le petit qui veut me faire anti-cross-up c'est 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 probablement l'un des meilleurs dragons du jeu je pense qu'à part celui de Ken il n'y a pas beaucoup de dragons qui sont aussi intestables que Nekali mais le truc c'est que je le rappelle ça ne se voit pas beaucoup ici mais heureusement qu'Nekali on a joué le perso Nekali a une chope spéciale qui permet de mettre des chopes spéciales et de faire des trucs très bien surtout en EX vous avez des phases qui sont assez garanties du genre bam, yum, kick activation de V-trigger et chopex spéciale si vous savez dans le jeu là comme les chopes EX surtout celles de Nekali sortent assez lentement que les chopes spés en fait sortent assez lentement vous avez parfois la possibilité de mettre les chopes spés dans des cancels de coups donc vous faites un coup avec peu de block stun et vous cancelez ce coup par les chopes spés et en fait ça laisse un intervalle de 1 ou 2 frame dans laquelle le mec est en possibilité de bouger et la chope spé arrive ce qui permet en fait de stimuler des chopes spés de frame alors qu'il n'y en a pas est-ce qu'il va le prendre ce coup-ci ? oui, il va le prendre combien de fois il en a bouffé quand même Vanastor c'est pas possible mais tous pour les prendre par contre il n'est pas mort il n'est pas mort et il a la super et Luffy il fait overhead non c'est pas sérieux la garde la garde la garde la garde tu peux pas mourir en gratte mais ta garde je pense que ce dragon c'était une super il avait volonté de faire super et de traverser il l'aurait probablement tué mais là ça tue pas 4 à 1 pour Vanastor il met encore en grande position ici je lis des choses dans ce chat absolument je ne peux absolument pas dire voilà c'est son truc c'est ex-dunk mais là il va prendre sa super réglementaire normal ex on attend avec impatience le moment où on pourra traverser ce stage d'ailleurs on va aller découvrir un peu le tombeau de Nash ils ont dit c'est le tombeau de Nash qu'il y a Nouvelle-Zélande Nash avait un tombeau il était par ici ce Big Boom est de très loin ce petit Rebellion est bien utilisé mais de là il n'a pas réussi à punir le recover de l'avant-gros-point avec ce Seismo et du coup Valmaster est quand même en avance 5 à 1 peut-être là-dessus 5 à 1 5 à 1 oui non toujours l'avant-gros-point utilisé comme ça l'avant-gros-point qui recule il aurait peut-être pu prendre le cross-up le truc c'est que Valmaster a juste inversé sa position avec un Luffy qui a peut-être essayé de charger son V-Trigger enfin les dragons sont là 5 à 1 pour Valmaster Valmaster qui a quand même Valmaster qui a quand même est bien un Nekali présent mais un Nekali qui fait pas forcément toutes les phases de Nekali après a-t-il vraiment besoin des phases pour le moment ça gagne c'est Luffy qui est le plus mis en difficulté il essaye un peu de faire du Street 4 avec du Street 5 pour le moment et ça ne fonctionne pas alors attention à Luffy sait s'adapter à d'autres types de jeux à la sortie de Cov 13 il est pas mal joué à Cov 13 il était d'ailleurs assez fort sur le jeu avec des persos qu'il avait pris complètement au pif d'ailleurs une des beautés aussi de Cov 13 même s'il y a des gros top tiers on peut toujours faire quelque chose avec d'autres persos toujours créer pas mal de jeux parce que tout le monde est fort plus ou moins à Cov 13 même s'il y a des match-up qu'il faut bien connaître Luffy s'en sortait assez bien avec sa Vice avec sa King mais là franchement je dis oui Lash est fort mais tu peux pas jouer à Street Fighter 4 dans Street Fighter 5 c'est vraiment pas le même jeu et ça se sent et là voilà Rochop et t'as une Chop Spé je te jure t'as une Chop Spé il ne sera jamais la Chop Spé de toute l'histoire de sa vie c'est triste parce que la Chop Spé pourrait tellement le mettre bien à plusieurs reprises le X Rebellion il est safe il backdash juste après ça l'avantage du V Trigger c'est aussi que les coups sont plus positifs en garde vraiment toute la frame d'attache change il y a des coups qui s'ouvrent vers Counter Hit non tombe sur la boule ah même s'il tombe sur la boule c'est pas grave tu prends il rigole il est super tu vois là dans ce genre de truc là Luffy il est vraiment très très fort Chop a la relevé ce qui a des Chopper il y a un Mood Soul mais trop loin pour comboter ça Seismo non il n'a pas pris il va refaire boule il refait boule il refait pas boule il fait boule Seismo quand même dans les pattes et Seismo il bat tout loin mais qui ne reculera pas assez il prend pas moyen un point Counter Hit et disque deuxième round et balle de 6 à 1 pour Wall Bassor encore un Sonic Boom à cette distance alors qu'il s'est déjà fait casser trois fois il faut commencer à apprendre messieurs décalage Chop il est ingwakable sur les décalage Chop en plus le jeu laisse quand même assez le temps de déchoper enfin pour des joueurs pros qui ont vraiment l'habitude de déchoper dans Street 4 et tout la déchop de Street 5 c'est plutôt easy et c'est là où on se dit ah ça dit sortons Ryu sur le chat les gens disent sortons Ryu tatu dragon c'était mieux pour le moment il n'y a pas de Ryu alors vous remarquez que le bas moyen point est un entier mais vous pouvez cancel il y a beaucoup de coups comme ça merci oh la Valmaster Valmaster va utiliser une shop spéciale c'est pas possible va-t-il en réutiliser non le V-Riversal attention ça commence à utiliser les shops spéciales les V-Riversal ils ont évolué ils sont plus Bulbizar et Carapuce c'est Carabaf et Florizar ils sont là ils sont en train de monter de niveau BAMK avec Trigger et là tu sais tu peux être très DMK tu peux mettre aussi shop et shop spéciale c'est souvent très garanti une fois que le mec l'a bouffé là tu varies et tu mets stand medium kick et t'es généralement bien cette puissance des cheveux de Nekali ce Pepsi no Mododa est-ce qu'il peut aller est-ce qu'il peut aller le toucher là est-ce qu'il peut aller le toucher est-ce qu'il peut aller le toucher BAMP Joupie à la garde solide prend passe Rebellion et il essaie d'entière mais pourquoi il n'y a pas combo derrière il a encore essayé d'entière en BC quand il prend la dive tu te baissais il a juste à eu à marcher en avant pour éviter ce mousseau très 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 mauvaise utilisation du mousseau généralement dans le coin c'est la meilleure façon de se faire avoir en plus Nekali le needbox quand il marche en V-Trigger qui change complètement il est complètement au sol tu vois il est baissé cette box bouge beaucoup ça parle mal de Luffy dans toutes les langues le mec il a quasiment pas joué en phase de bêta puisque lui il était au travers le monde à faire des tournois Street Cat pendant que les bêta étaient là je crois qu'il n'a pas pu énormément jouer non plus dans tout cas là Nuffy en V-Pas favori pour le tournoi juste après ce match donc vous retrouverez la pause et ensuite juste après la pause il sera un peu plus longue on recommencera vers 18h pour le tirage au sort du tournoi SF5 Showdown qui va remporter ce SF5 Showdown ils se sont chauffés ils sont prêts vous avez pu estimer la puissance peut-être de chacun d'entre eux qui a le plus de chance de l'emporter sachant qu'attention au SF5 Showdown le personnage sera fixe et ne pourront pas changer on aura donc Allune avec Fang Evans avec Karin Johanny avec Griff Luffy très probablement avec Nash Valmaster avec Nekali Tupac avec Laura et il y a un match entre Drus et Conkster il faut savoir qui va jouer et qui va jouer un autre personnage très bon décalage là-dessus MP un disque il faut tuer il y a un moment monsieur il faut tuer gros point gros point crotch-counter c'est le meilleur truc de l'univers voilà il a quand même un ciel touché Val de masse Valmaster Team YP contre Team RB c'est compliqué je sens que l'interview de monsieur Karaté va être aussi très compliqué ou finalement excessivement simple nous verrons mais là Valmaster s'envole très probablement avec sa super vers le gain de sommage allez décale BK voilà BK Rebellion et puis là ex quasiment mid-bar je rappelle qu'en plus Nash a moins de vie oh la chope il doit tellement plus prendre ce gros point et se faire défoncer il a tout sa super de chargée donc je pense que Valmaster va sauter et prendre une super parce qu'il en a pris que 6 dans le match une petite 7ème pour un 7ème set ne serait pas trop allez il va sauter il va sauter il va sauter et prendre super il va sauter et prendre super il va sauter il va sauter non il saute plus il saute plus alors attendez il a évolué il a vraiment totalement évolué Dragon dans le Moonstall ça n'existe pas l'utilisation du Viruseur pour s'enfuir avec un très bon MP anti-air Luffy qui reprend l'avantage positionnel et surtout avec ses projectiles la question de V-Trigger voilà la question de V-Trigger les ses mots vont commencer à faire mal il récupère plus vite mais quand même mangez sa super c'est le tarif Duffy dans la super il l'a toujours mise mais le truc c'est que l'Okizem est là oh il fallait piffer Dragon enfin il fallait piffer Dragon mais oui mais oui là c'était possible oh non on t'en aurait pas voulu à aucun moment on t'en aurait voulu balle de match toujours ballmaster sur un match qui n'est toujours pas terminé oula Swamp non pas ici oula ses mots non toujours pas oula ses mots non toujours pas ils y arrivent pas ils y arrivent pas non toujours pas ça rentre pas vous avez vu qu'on peut faire Reversal Sonic Boom aussi sur les Seismos en garde plein de possibilités les fenêtres de Reversal qui sont un peu un peu plus fermées que dans Street Fighter 4 mais ça sert justement à équilibrer un peu à empêcher un peu plus les bourrages intempestifs mais c'est toujours possible de jouer allègrement Piki Bourg là aussi la garde toute risque de prendre des dégâts blancs et la super le petit Rebellion classique ça vient de bise et ça met la super et là l'ultime maintenant il est en grosse difficulté quelques Seismos ou quelques coups d'encaissé et Valmaster va avoir son V-Trigger qui gardera tout le round et là le V-Trigger il est là un gros pied non ça sera Dragon va le mettre gros pied en Mity et ici se vertiguer gros point gros point mais pourquoi il a complètement raté c'est lui qui sait punir non 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 Valmaster alors qu'il suffisait de faire gros point avec Trigger quand c'est allé de tuer il a complètement raté son combo je ne sais pas pourquoi il a voulu faire un truc aussi fou mais il a relevé en job suffira 7 à 1 score final Valmaster gros 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 des qualis remporte donc ce défi d'exhibition que dire que dire Verdier bah là des tourtois vers la caméra et là je sais pas gros gros level je pense gros level gros level impressionnant le Nekali aussi bien que le Dash il n'y avait rien acheté je pense voilà t'es content ? bah vite fait parce que c'est le début donc je suis forcément content mais bon vous avez pas dosé le jeu c'est pas possible franchement nous deux non sans plus franchement après c'est vrai après comment tu veux qu'ils dosent le jeu aussi il y a eu quelques phases de bêta Luffy était en voyage quasiment tout le temps Val on était en tournoi à chaque fois il y a des skills différents entre chaque joueur il y a les bons piffeurs les mecs solides en tournoi et il y a les mecs qui trouvent les trucs des one tonton regarde le retour regardez recentrez-vous pour la caméra là s'il vous plaît voilà très bien visiblement vous n'avez rien trouvé des one bah c'est pas grave tu seras fort après il faut jouer Sean Lee ouais je pense que je la jouerai aussi avec Nekali j'aime bien les deux donc ça va ouais les deux de toute façon il faut jouer plusieurs persos dans le jeu je pense aussi voilà tu es emballé oui c'est vrai l'emballement l'engouement est total voilà donc Red Bull ne t'ont pas pris pour ton âge visiblement mais tu vas changer de perso ou tu vas vraiment rester dessus non pour l'instant je vais rester sur un âge puis on verra dans les prochains mois BMP ça n'existe pas tu en es conscient il pouvait bourrer son 3 frame toute la vie je ne savais pas qu'il avait un 3 frame d'accord très bien bon bah c'est là dessus qu'on va se quitter très bien merci beaucoup monsieur Karaté on va faire donc une pause on se retrouve aux alentours de 18h pour le tirage au sort le Vendure dans sa vague va commencer vous avez maintenant vous savez à peu près ce que les joueurs invités valent ils vont s'affronter sur ce ring en élimination direct le premier tour en FT3 on va passer les 3 quarts de finale en FT3 d'un coup ensuite on fera une pause les demi-finales passeront et probablement on essaiera de mettre la petite finale si on a le temps et ensuite la grande finale aura lieu une PS4 plus le jeu Street Fighter 5 a gagné on fait donc une pause d'une dizaine de minutes histoire de se ravitailler et on se retrouve pour le tirage au sort en direct de ce Tenkachi Budokai Street Fighter 5 showdown à tout de suite et vous rajoutez d'autres quelques concerts doesn't on celebrity jealousy coin confirmation 아르�π nations de l'oe ver ça c'est du en temps oh je je course